Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion, mais de protection du développement affectif de l'enfant. Et j'ajoute qu'entre 1971 et 1973, j'ai pratiqué des avortements bénévolement afin de créer un état de fait avant le débat parlementaire sur la légalisation de l'IVG. Venons-en aux faits. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale ? Savez-vous que dans certaines classes de CM1, à 10 ans, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs ? Savez-vous que sur le site on s'exprime sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgé de 12 ans ? On décrit six positions de pénétration vaginale, dessin ludique à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leur première relation sexuelle. Et est-il indispensable de faire imprimer un clitoris en trois dimensions aux élèves, comme proposé sur un site partenaire du ministère ? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner ? Comment en est-on arrivé là ? En mars 2017, la ministre de la Santé a annoncé la généralisation d'un programme d'éducation à la sexualité dès octobre 2017, donc dans quelques mois. Et qu'y a-t-il sur ce programme ? Deux parties. Une première partie porte sur des informations indispensables, telles que la prévention des maladies sexuellement transmissibles et des grossesses précoces, le recours possible à une contraception et à l'IVG sans accord parental, elle porte aussi sur l'égalité homme-femme et sur le fait qu'aucune forme de sexualité ne doit faire l'objet de discrimination, sauf la pédophilie qui est évidemment condamnable. Nous soutenons totalement ces actions. Mais la deuxième partie, elle, met gravement en danger le développement affectif des enfants. Ce programme est imposé par les instances européennes et il est obligatoire. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier et je peux vous assurer que tout ceci est exact. C'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent « changer de paradigme », c'est-à-dire parler aux enfants des petits d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par « traumatique », je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin ? Pourquoi ne pas laisser la sexualité dans le domaine de l'intime ? Car c'est le domaine de l'intimité par excellence. Les enfants n'auraient-ils pas de pudeur ? Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une place de séducteur-initiateur ? Et il est évident qu'en introduisant précocement des informations techniques, on risque de séparer la sexualité de la vie affective. Donc, on fiche la paix aux enfants. Mais il n'y a plus encore. Ce programme introduit aussi la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle notre identité sexuelle, garçon ou fille, masculine ou féminine, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. Donc, comme notre identité sexuelle serait liée à notre manière d'élever les enfants, les filles jouent à la poupée et les garçons au cow-boy, il faudrait sortir de ces modèles, les déconstruire, avec comme objectif, je cite, « qu'un enfant intègre la liberté de choix de ses modèles sexuels » et ceci à la période même où il s'identifie à ses modèles familiaux, à son père ou à sa mère. Il s'agit donc d'une attaque des processus de filiation. L'enfant pourrait en quelque sorte choisir à quel sexe il souhaite appartenir. Cette théorie très contestée n'a aucun fondement scientifique. Cette idéologie, qui prône une égalité non pas entre tous dans l'accès aux droits fondamentaux, mais de tous, voudrait la négation de la différence des identités masculines et féminines. Ce projet, qui consiste à couper l'enfant de l'éducation familiale pour lui proposer une éducation, disons même un formatage, fait par l'État, est la marque des fonctionnements totalitaires. Rappelez-vous l'histoire avec un grand H. Mais il y a encore plus. Dans les textes internationaux qui nous sont imposés, il n'est jamais indiqué l'âge au-dessous duquel il y aurait un interdit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Le terme flou qui revient en permanence est que l'activité sexuelle dépend des capacités évolutives de l'enfant. On peut donc glisser rapidement vers l'idée que selon ses capacités, l'enfant peut être consentant. Ce qui revient à dire qu'un enfant séduit par un adulte, sans violence physique, comme c'est le cas dans beaucoup d'abus sexuels, serait obligatoirement consentant. Et on comprend alors l'intérêt d'éveiller l'enfant à la sexualité le plus tôt possible, comme le propose l'éducation à la sexualité. C'est la voie ouverte à la pédophilie. Comment une petite minorité d'individus est-elle arrivée à imposer un tel programme à la majorité de la population ? Quels sont les lobbies sous-jacents ? Pourquoi les principales associations de parents d'élèves ont-elles laissé s'installer cet état de fait ? Faut-il créer une nouvelle association de parents plus soucieuse de protéger le devenir affectif des enfants ? Tel qu'il est imposé actuellement, le programme d'éducation à la sexualité constitue une véritable émixion dans la vie privée, une intrusion dans l'éducation familiale, dont il faut rappeler qu'elle est un des attributs de l'autorité parentale selon notre code civil. Maintenant, lisez avec attention les textes qui accompagnent notre pétition. Nous faisons cinq propositions. 1. Arrêter toute éducation à la sexualité en classe maternelle et primaire. Ceci n'empêche pas de poursuivre des interventions portant sur la prévention des abus sexuels. 2. Arrêter totalement de parler de la théorie du genre. 3. Pour les adolescents, maintenir l'obligation qu'à partir de 14 ans, les élèves assistent aux cours consacrés à des informations indispensables, dont la prévention, que j'ai décrite précédemment, mais limiter ces informations à des données scientifiques. Et développer des espaces de relations privées pour ceux qui ont besoin d'informations plus personnelles, telles que des entretiens avec des infirmières scolaires. 4. Créer des conseils de vigilance qui devraient obligatoirement être extérieurs à l'établissement d'où émaneraient d'éventuelles critiques concernant ce sujet. 5. Retirer les termes Déclaration des droits sexuels et Standard pour l'éducation sexuelle en Europe de tous les textes ministériels français. Pour que ces propositions aient quelque chance d'être acceptées, il faut que les professionnels de l'enfance et les citoyens en général signent cette pétition. Et si ces propositions sont refusées par les ministères concernés, je pense nécessaire que dans toutes les classes, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, les parents s'opposent dans l'intérêt de leurs enfants à l'enseignement de l'éducation à la sexualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada